hashtag live talk les questions réponses arrive juste après cet avant match on va essayer d'en répondre au maximum comme à chaque fois donc petit avant match on va regarder les compos on va d'abord regarder un sondage qui pour remplacer gustavo trois propositions très simple c'est une consultation que vous avez lancé sur le fossé 1 cet après midi ou bakar kamara qui est plébiscité est ce que ça sera le choix tient de vainqueur disons la vérité même si on aime beaucoup boobakar kamara sur ce plateau il est quand même vainqueur par chaos parce que vous a grégory sertic et andré franck zambour par défaut non tu veux dire pas vraiment par chaos par défaut peut-être par chaos oui il est vainqueur par chaos mais ce que tu veux dire c'est qu'il est vainqueur par défaut par défaut aussi c'est vrai excuse-moi mais il est aussi vainqueur sur la route je ne te corrigeais pas je précise la raison mais c'est gentil c'est sympa mais je dirais effectivement vainqueur par défaut parce que les deux derrière aussi ouais pourquoi pas il serait temps puis en plus contre rennes encore une fois c'est j'ai rien contre les rennais mais cette année clairement c'est l'équipe la plus une des équipes les plus faibles du championnat avec quelques autres au milieu de terrain c'est pas la folie furieuse et puis il serait temps de le voir enfin en situation ouais on aimerait bien le voir en vraie situation dans un match de championnat de compétition et pas un match amical face à des dégâts d'accord qui n'a pas voté camara autour de la table qui n'a pas voté non mais qui n'aurait pas voté camara voter tout ce cas pour ce match pense que c'est quand même ça peut être camara associé à certi que ça vient pour camara associé à zambo après on a fait un article là dessus il ya quelques jours sur le fossé 1 bah car camara bon voilà si là forcément tout le monde est là à se dire pourquoi rudy garcia le fait pas jouer je pense qu'il ya des raisons c'est ce qu'on a expliqué dans l'article comment s'appelle l'article pour ceux qui voudraient le relire demain je ne m'en souviens plus il ya camara dans le titre voilà bien vu mais on va retrouver le titre je fais confiance à rémy pour me le souffler c'est un souci parce que voilà on voit pas le meilleur boobacar camara à l'entraînement et on voit pas le meilleur pas vu le meilleur camara avec la cfa pour le premier match voilà c'est pour une formule poli vous m'aurez compris le souci aussi c'est que je pense qu'il ya un peu des séquelles par rapport au contrat qu'il a ce qu'il a signé en juin où on nous a dit que tout est beau mais sur le coup on était tellement content de de le voir signer qu'on s'est dit ok on va prendre cette version on sait très bien qu'il ya il ya des choses cachées sous le sous le tapis et c'est peut-être ça aussi qu'il le qu'il travaille savoir qu'il ya des clubs anglais des écuries qui étaient prêts à le recruter on a toujours parlé de manchester city notamment c'est des clubs qui ont l'habitude de prendre des jeunes et de les prêter lui c'est un peu ce schéma là qui cherchait c'est à dire il cherchait à prêter il cherchait à avoir du temps de jeu un peu ailleurs quoi que ce soit même le dit t'inquiète pas je suis tu vas jouer tu vas jouer donc c'est là ça peut être un message fort la contre reine là ça peut être un message fort contre reine exactement mais c'est la doublure de gustavo c'est une promesse restée la logique voilà parce que depuis le début depuis les matchs de préparation garcelle a utilisé à ce poste où on peut tous le dire on s'attendait pas parce que pour nous tous c'est un défenseur central voir c'est pas son boss mais on l'a vu même latéral par moments mais ce n'est pas du tout son poste là en 6 et en plus c'est dans les matchs de préparation même si toute proportion gardée il fait des matchs intéressants plus ces rentrées sont vraiment bonne donc là sur ce match là c'est la logique de voir jouer ainsi s'il ne fait pas jouer sur ce match là alors qu'il ya personne au milieu de terrain là quel message on en voit au gène aussi mais ça lui de se dire ça c'est quand même si je l'avais tu liras cet article c'est opportunité ou pas encore très voilà ça c'est faut voir quoi camara il ya ça il ya le travail aussi l'aspect tactique pour un joueur comme ça il est important se greffer dans un groupe comme ça et l'apprentissage je faut pas oublier non plus qu'un joueur comme mbappé il n'a pas non plus cassé la baraque dès la première des premiers matchs de début de saison il avait lui a fallu six mois où il a été sur le banc pourtant je crois qu'il était lui aussi annoncé comme un futur phénomène c'est vrai que ne pas voir camarade de suite en début de saison titulaire c'est pas non plus hallucinant je comprends aussi qu'est l'émission du temps pour apprendre surtout s'il est à l'entraînement qui que ce soit c'est l'entraîneur qui décide si l'entraîneur ça serait logique envie de faire jouer les meilleurs à l'entraînement on va quand même pas venir sur ce plateau pleurer oui ce que les gens peuvent peut-être pas comprendre c'est de voir par exemple certi qui n'est pas très très bon depuis le début de saison voilà pas très bien pas que les entraînements aussi à l'image et les matchs de certi c'est peut-être de la discipline que tu offres à un jeune et en nous donnant un certain cas dans lui disant ici c'est l'om tu respectes le club quitte à faire jouer certique et à ce moment là perdre un peu de des points sur ce match là mais c'est des choses qui passent pas forcément en public c'est vrai oui mais mbappé raconté tu parles de l'exemple d'un bapé raconté que jardim le faisait venir à côté de lui et disait tiens regarde les pros alors qu'il avait signé son contrat pro après il me faisait il disait tiens regarde les pros s'entraîner pour un peu l'humilier le mettre dedans et c'est peut-être sans cette ces éclats là de jardim ou à l'époque certains supporters de monaco aurait pu dire mais il est idiot jardim il fait pas jouer mbappé ben sensé c'est ces moments là d'apprentissage de jardim tchapa mbappé qui explose derrière l'histoire du vestiaire de la réserve pour maxime l'hôpé c'est très bien la barre qui est très bon depuis cette émission qui me souffle beaucoup beaucoup de trucs et c'est non mais c'est vrai c'est un signe c'est un symbole dans le football il faut les garder et je suis des gens mais ils ont payé qu'on va lâcher les proches et la dimension tactique aussi elle est importante quand même parce que on parle d'un mbappé c'est devant c'est différent là c'est un équipe qui joue en 4-4-2 tu vas il ya un travail tactique et qui est vraiment différent c'est d'habitude selon le système tu te retrouves avec un gars dans ta zone là c'est pas forcément le cas donc il ya une dimension tactique à ce ismaï la sarve qui va qui va dans cette zone là c'est ça ou ça qu'on peut nous on en a déjà parlé mais on l'a regardé une dernière fois voilà ça devrait ressembler à ça encore les interrogations au milieu terrain donc qui pour compléter à samson lopez lopez ou zambo parce que on n'a pas l'état exact de maxime lopez ni d'ailleurs suite zambo c'est maxime lopez il s'entraîne ou pas voilà c'est difficile d'avoir des infos par rapport à ça pourquoi il verra pas à ma vie me dit on dans l'oreillette parce que c'est vrai le titulaire non messieurs parce qu'il a dit qu'il voulait pas jouer un match sur deux c'est pour ça on cherche dans l'esprit de rudy garcia dans l'esprit de rudy garcia c'est vrai le titulaire non mais je passe c'est vrai c'est parce que vous en pensez mais logiquement oui il a dit un truc j'ai lu cette fameuse interview là dans la semaine il a dit un truc sur le passé intéressant je vais je vais bien le vérifier quand même il a dit que evra il a connu que deux défaites à l'om c'était à nantes et contre le psg où il a joué blessé moi c'est un truc qui me qui m'intéresse énormément pour moi le football c'est ça aussi s'il ya des mecs tu l'aimais et tu les trouves nuls mais très étrangement il ferait jamais faut être mesuré après sur le niveau des bras voilà c'est comme tu dis il n'est pas si catastrophique je trouve pas autant que ça voilà après je vois le match à dames allées match important sur le retour je vois comme il a motivé les gars sa parole avant le début du match même même à travers la presse qu'ils disaient en plus c'était là c'est une conférence qui était un peu chaude juste avant ce match là parce qu'on sentait qu'elle est en guillette et voilà vous j'étais les gars je me rappelle je me suis régalé d'ailleurs mais voilà du coup il fait un bon match contre dames allées on voit dans l'attitude il n'a pas hésité à prendre son couloir qu'on parle d'habitude où il reste vraiment défensif là on a vu qu'un offensif franchement il fait un bon match après valeur c'est très bien qu'on a pris les bras à 30 ans c'est plus les bras de manchester united faut pas se voiler la face il y aura des matchs où des fois il passe travers mais pas autant que ça comme nous dire aussi c'est un concours de circonstance je vois toi c'est un jour facile à l'ultime mais autant facilement que ça c'est pas tout l'accord à lui mettre la misère et aussi voilà les gars qui font pas le travail dans les couloirs aussi qu'il est des fois même balader voilà faut pas non plus toujours tomber sur les bras fabrice la grande spécialité fabrice c'est les skis qu'est ce que c'est c'est la compo de l'adversaire on va découvrir nos amis rênais tiens parle moi un peu de ce léa slickie sur le côté droite alors un très très grand joueur qu'est ce qu'il faut craindre de sereine jacé le 4 4 2 avec deux attaquants qui n'en sont pas vraiment c'est aussi ça peut être énormément mouvement le moelle est aussi ismail à sabre on présente plus franchement je pense que tout le monde c'est pas vraiment c'est ça que je veux te dire c'est bizarre c'est un joueur qui dévore les espaces quand même un cantier quand il va faire des appels il va venir chercher quelques fois les ballons un peu plus bas ou sur les côtés mais après il aime bien perforer du balle au pied moubélé aussi quand tu vois les déplacements qui s'est bien moubélé c'est d'une générosité après attention devant le but ça peut manquer d'efficacité mais c'est c'est puissant c'est rapide et attention parce que la rapidité nous ça on n'aime pas trop parce que quand je préfère je préfère moubélé à juanissio par exemple qui était leur attaque en lander avec un segou maro à ça c'est très bon aussi très très vite très sur le côté aussi c'est ça va très vite après on voit qu'ils jouent par contre avec un stoppeur au poste latéral donc peut-être qu'ils sont inspirés d'une boucan avec benzaï baigny qui est pas une super c'est pas un latéral du tout le joueur parfois c'est un bon joueur a pris là ce qui est intéressant sur les deux qu'on a ainsi voilà on se rend compte aussi que dans l'impact physique bourgeois andré c'est pas non plus tout à l'heure il parlait dj c'est intéressant qu'ils aient souvent par rapport l'op est ce qu'on a à faire à des mecs des mètres 90 au mieux terrain là pour le coup c'est pas le cas à rennes par contre c'est très endurant ces mecs qui vont qui vont couvrir le terrain voilà ça va être à voir qu'ils ont remettre en face quoi c'est ça pas peur quand même s'est rené vous n'allez pas me dire que c'est bon même s'il ya le phénomène niagnon derrière ils ont quand même l'axe central un externe à nion c'est c'est assez solide je trouve pas ça type top tu vois ça peut provoquer des pédatifs il y en a vos centrales en venir quand même mexer c'est vrai qu'on attendait mieux de lui par rapport pas là des dernières ans ainsi par rapport à la saison dernière surtout l'année d'avant après je suis comme toi sur les côtés un coup à jouer parce que ben c'est baigny c'est un axial de formation à tourner le groupe mais quand même tôt 20 belsebani au match parce que flou frais bon encore oui ou non je suis j'ai pas la réponse est ce que m boli a déjà joué au vélodrome dans sa carrière super question je crois que non voilà donc peut-être la première de ce joueur formé la fin de bon match puisque c'était son premier match avec rennes donc c'était à toulouse ouss il a été pas mauvais seul problème c'est qu'ils sont pris de trois buts de pénalty et de pénalty il nous a fait revivre la séance france rfa de 82 avec les gardiens français je crois c'était joël dans ces joueurs battre sous cette énonce et taurie j'attraîne dans les taurie je crois c'était et taurie qui ne plongeait absolument pas et il ya eu deux pénalty il n'a pas bougé on connaît ça dans les jeux vidéo là c'est le mec qui reste un peu battu il s'est juste couché une victime voilà c'était la petite petit clin d'oeil que je voulais rajouter avant la fin de cette présentation classement calendrier tout de suite pour regarder la position de l'olympique de marseille qui est comme depuis six mois sixième cinquième voilà on n'est pas loin et puis rennes qui est dernier du championnat on se précise en grand 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 danger risque de d'avoir chaud aux fesses l'ami christian gourcuffe en même temps bon l'ami on s'en fout un peu mais voilà s'il pouvait avoir chaud aux fesses d'ailleurs ça serait très bien voilà mais ce qui ne sera pas l'équipe de cette saison je ne l'ai pas non c'est cette année romain voilà on passe tout de suite aux questions réponses et le calendrier pardon le calendrier voilà pour pour finir cette partie le mois de septembre de l'olympique de marseille qui sera abordable avec quelques matchs pièges quand même il faudra faire attention par exemple du match à amiens romain je sais que tu aimes bien cette équipe oui j'aime bien abordable avec quelques matchs pièges on est aussi accueilli aucun risque on passe tout ce qu'est ce que je pense